bonsoir la haverim avant qu'on étudie l'écouté moral on va on va survoler à une petite une lettre le rabbi nathan a écrit une lettre parmi les 500 lettres qu'il y a la lettre rèche raf allez 221 cette lettre a été écrit à un ami arabi natal qui s'appelait rabbi chmuel weinberg mais chmuel weinberg c'était on va dire le bras droit de rabbi nathan niveau au niveau matériel c'est lui qui l'aidait surtout pendant la grande marque loquette que rabbi nathan a souffert pendant six ans un marre loquette où il a été expulsé de sa maison il pouvait plus revenir à la maison on l'a pris en prison et il était dans un état compliqué les policiers sont venus ils ont pris tous les manuscrits qu'il avait lui qu'il accueillait à corabé nous il avait et qui gardait chez lui et les policiers ils sont venus et ils ont pris des cartons et des cartons de manuscrits que malheureusement ce qui a été rendu c'est minuscule à ce qu'ils ont pris et aujourd'hui on a juste ce qu'ils ont rendu c'est dans un pourcentage c'est peut-être 30% de de ce qu'il y avait il est de ça et c'est le l'écoute à la rote c'est de l'aimé troufa et c'est encore beaucoup d'autres choses malheureusement ça n'a pas été rendu et ça a été gardé ou perdu je sais pas et c'était une période qui a été très compliqué pour abinathan pour la famille de rabinathan et pour tous les racis des breslevs dans la ville de breslevs il y avait une une très 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 grande marloquette contre les racis des breslevs surtout après krabbenou il est niftar qui comprenait pas comment c'est possible que il ya une racie doute qu'ils ont pas de successeurs qui a pas de admo et qui disent que leur leur maître est encore vivant et pas qu'il est vivant mais ça veut dire qu'il est qu'il est là quoi ça veut dire qu'ils continuent à faire le travail etc et malheureusement ça ça fait beaucoup de problèmes jusqu'à que le côté qui n'était pas pour breslev ils allaient à la police ils allaient chez les grands généraux etc et il disait des bêtises il disait voilà ils ont fait comme ça ils ont fait comme ça et comme à l'époque c'était interdit d'imprimer des livres surtout rasidique c'était interdit dans toute l'ukraine sauf dans une seule ville en ukraine c'était à lemberg à lemberg il fallait recevoir un une autorisation qui était très spéciale qui qui était à peterbourg c'était le l'endroit premier où là bas tous les livres passés il y avait une sorte de corrigeation que les gens y corriger et de censure pour et c'est qu'après cela que on pouvait imprimer il y avait il y avait deux deux seuls racis doute authentique qu'ils ont continué à imprimer surtout sur sur deux racis doute c'était interdit d'imprimer des livres à cette époque là c'était les rabat et les breslevs et c'est de là ils ont beaucoup beaucoup souffert pour ce sujet là et donc une des choses ils sont venus rentrer dans la maison de rabbi natal et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre comme preuve que peut-être il imprime chez lui à la maison et ça c'était très 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 grave et c'est été ramené dans des mais qu'ils sont c'était compliqué c'était qui qui est des rabbi natal dans les parlottes dans les mismachim il fallait à droite à gauche parler avec des avocats parler avec c'était qui son bras droit c'était rabbi ishmael weinberg a aidé énormément rabbi natal c'était son ami c'était son et et c'était un homme qui était très proche de rabbi natal cette lettre qu'on va étudier donc elle va c'est une lettre importante la lettre est rafalef ça serait bien sympathique si vous pourriez l'étudier vous parce que je vais pas la lire elle est longue je vais juste lire vraiment quelques phrases qui sont importants à ce qu'on étudie et après vous je vais un petit peu vous raconter comment elle a été écrit cette lettre alors déjà c'est très important de savoir abhi rabbi narkman a écrit dans ses fers amidot il a écrit un passage il a écrit une phrase un mot et dans le mot dans cette cette phrase là abhi natal il dit que dernier que on a la possibilité de voir la nature de la comprendre comment elle est composée et le pouvoir la changer quand on connaît la 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 les lois de la nature de la chose et là bas il donne rabbi narkman dans ses fers amidot un exemple et rabbi natal il donne rabbi nous il donne un exemple là bas sur daniel c'est vrai que daniel est rentré à être émis par n'a vu que d'un ozor à l'époque il a été jeté dans une dans un gov à harayot comme on dit ça une fosse de lion il y avait des lions là bas ils ont affamé les lions pendant quelques jours et et ils ont fait rentrer daniel dans cette fosse de lion quand ils ont fait rentrer daniel dans cette fosse de lion les lions n'ont pas bronché ils sont venus se sont assis à côté et 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 pendant pendant une semaine même qu'ils étaient affamés ils étaient assis à côté de daniel daniel pouvait tourner autour de ce ce et ça c'est un fait qui s'est passé il dit rabbi narkman ce n'était pas un miracle nous quand on entend ça on croit que c'est un miracle mais c'était pas un miracle il dira ben nous il dit en fait daniel c'était un homme sage et daniel il connaissait la racine de la nature du lion et il a su en connaissant la racine et la nature des qualités des défauts qu'il ya le lion à travers cela il a su faire en sorte avec la prière avec les supplications d'akadosh baohu de faire en sorte que les lions ils ont pu s'asseoir à côté de lui ça veut dire que si un homme un homme qui n'est pas obligatoirement un sadique il arrive à avoir ces connaissances là il est capable aussi de faire la même chose comme ça il dévoile rabbi narkman et il donne là bas des des explications comment comment il dit ça comme ça c'est écrit dans ses ferramidot à l'époque de la marque loquette de sur sur abenu et sur abinatan alors ils cherchaient comment on peut alimenter la marque loquette de manière que ça prend en grande forme et ils sont tombés sur ce c'est ferramidot là et dès qu'ils ont le lit ce c'est ferramidot là pour eux c'était c'était comme du chocolat à manger ils ont dit voilà on a trouvé on a trouvé enfin voilà rabbi nous il écrit mais fourrache que daniel et ce qu'il a fait c'était une combine c'était pas la providence divine et en fait c'était des calculs physiques etc etc il a il a fait ils ont ils ont alimenté une marque loquette et de ça ça a fait des très grands bruits jusqu'à que petit à petit ils ont dit ouais rabbi narkman et c'est et ça a été écrit comme ça et c'est et ça fait un très grand bruit un très grand bruit c'est fait un peu des phrases mais là bas rabbi nous il donne une explication entre parenthèses les dougmas sur daniel ça il ça il le donne là c'est entre parenthèses ça c'est écrit là bas mais fourrache si tu veux on peut aller le voir dans c'est ferramidot mène moi s'il te plaît un c'est ferramidot je crois que c'est dans un chélek chéni si je me trompe pas chélek chéni c'est c'est des choses qui sont pas retirées de de midrash et de la torah c'est des assagotes c'est des assagotes la majorité tu peux les retrouver dans les six frères rabbi nous pas tous mais mais c'est ferramidot aussi dans les derniers livres là bas il est plus chaleur non mais voilà rabbi nous il dit comme ça voilà je l'ai ici comme ça ça commence en connaissant la la nature et la la comment le monde il est fait à travers les quatre éléments et comment et comment tout a été dans teva regarde dans teva donne moi c'est sûr c'est vrai oui mais dans le carré je sais pas toi de quel tu as tu qu'elle est alors alors juste comme ça pour te pour regarder le thème en lui même c'est si je me trompe pas c'est je sais pas dans lequel dans quel ça peut être je sais pas dans quel ça peut être mais qu'ils sont et donc ça ça a fait ça a été une très grande une très grande marroquette qui a sorti de cela en rapportant comme si que que rabbi nous il rejette le hynyen de de la grandeur de daniel que ça a été fait à travers un miracle et que c'est complètement et que rabbi nachman il veut essayer d'expliquer de manière que c'était naturel ça veut dire de rap ticir la grandeur de ce qui s'est passé avec daniel et dans la fosse de lyon et rabbi chouel weinberg il écrit une lettre très grande à rabbi natan en lui racontant le bruit que ça a fait autour et qu'est ce qu'il a à répondre à ce sujet là et la rabbi natan dans cette lettre donc rêche rafalef la rabbi natan il ne va pas laisser son stylo à rien faire il va prendre sa plume et il va commencer à écrire de manière qui répond exactement qui c'était rabbi nous c'était quoi sa pensée qu'est ce qu'il a fait rentrer dans le monde et qu'en vérité tout le concept de rabbi nous des flades c'est le hynyen de laïmouna c'est le hynyen de hachem et rabbi nous c'est le plus grand qui a des qui a tellement parlé contre les philosophes contre les chercheurs contre les les lois de la nature c'était le plus qui a été d'afka dans ce chemin de un peu comment non ça veut dire qui a été le plus contre là ce que le monde y parle alors c'est c'était hyper marrant que les balles et marloquette en fait ils ont dit que rabbi nous c'est il veut essayer d'expliquer tout à travers de la nature c'est à dire celui qui connaissait pas c'était vraiment une blague mais rabbi nathan n'a pas laissé ça de côté il a écrit ce qu'il a écrit et c'est toute la lettre donc 220 221 qu'on a lu et là bas il explique il explique il explique c'est quoi la nature et c'est quoi la providence la teva et la hgara comme ce qu'on a parlé le cours dernier il y a on va dire dans nos yeux de deux gérances dans le monde il ya la gérance de la nature comment hachem il a créé le monde avec des lois avec les éléments avec des forces avec des énergies et ça c'est une ça c'est une c'est une c'est une teva c'est la nature qu'a attaché beaucoup il a créé avec des règles qui sont très simples que l'eau éteint le feu le feu il fait vaporer l'eau c'est à dire il ya des règles c'est des règles qui ne bougent pas et pour la création du monde c'est ce qu'il faut qu'il y a mais il y a par dessus cette anaga là par dessus cette gérance là il y a aussi une autre gérance c'est la gérance de la providence divine la hgara d'akadosh baohu c'est quoi la hgara d'akadosh baohu c'est que chaque instant chaque millième de seconde c'est akadosh baohu qui crée le moment et que ce moment là ne ressent pas au moment de il ya une seconde et que toujours c'est tout nouveau et que tous ces hachem qui le créent d'après sa volonté d'après ce qu'il pense d'après ce qu'il le veut comme il le veut et que tout peut changer et qu'il n'y a rien de dur ou de fatigant devant akadosh baohu tout c'est hachem qui a la possibilité et la force et le pouvoir de tout faire changer comme il le veut ou alors comme on va le demander d'accord alors je vais commencer à vous dire qu'ils aient à doua c'est connu que tous les miracles que dieu a fait à tous les les justes tous les miracles qu'on connaît tous les miracles qu'on connaît ont été faits à travers la prière un miracle ne peut pas se faire s'il n'y a pas de la prière avant sauf la première fois quand on était en égypte et qu'il ya eu les dix les dix plaies la valeur un bam il écrit que c'était d'abord pour faire montrer la force au peuple juif pour lui pour pour le ramener vers lui pour lui faire montrer voilà je veux vous prendre comme comme peuple je vais vous montrer moi ma force donc ça c'était une fois que ça s'est passé mais dans la anaga normale du monde les miracles ne peuvent pas arriver s'il n'y a pas eu de prière avant c'est quoi qui entraîne un miracle c'est que la prière donc dans tous les cas partout tout le temps à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose il y a une règle dans tous les niveaux toujours s'il y a eu un changement de la règle de la nature c'est à dire de la règle basique que akadosh bohu il a créé le monde il le change parce que quelqu'un a intervenu quelqu'un est venu quelqu'un a prié quelqu'un est suite à une prière akadosh bohu change la nature ok aval mais quand même écoutez c'est important c'est ça là on va étudier des diyukim dans la anaga d'hashem aval afal pichen mais quand bien même be et anes au moment où le miracle il est là si be vachem idbarach eze si ba le tova shalideze a ya anes alors akadosh bohu quand il fait un miracle alors il fait pas un miracle comme on voit dans les dessins animés ou alors dans les films de science fiction c'est pas du abracadabra et d'un coup il ya quelque chose qui se passe il y a toujours akadosh bohu va essayer de choisir toujours s'il peut de faire rentrer le miracle à travers les lois de la nature si c'est possible comme par exemple quand la mer elle s'est ouverte en deux ou en douze alors là bas il y a écrit verrou arkadim ko la laila il y avait un vent qui venait du nord pendant toute la nuit donc il aurait pu ouvrir la mer si déjà il va ouvrir la mer alors elle qu'elle souffre tout simplement pourquoi il a besoin que pendant toute la nuit il y a un vent qui souffre du nord que c'est un vent qui est très ce qui est très alors alors c'est pas ça qui dit c'est pas ça qui dit alors attend on va on va essayer d'être médaillé que dans les mots peut-être c'est ça mais on va être médaillé que ça veut dire pour l'instant ce qu'il dit ici c'est que akadosh bohu quand il veut faire le miracle alors il va essayer d'habiller le miracle dans des dans des dans des lois naturelles maintenant c'est pas obligé que ça soit complètement dans les lois naturelles mais ça rentre dans les lois naturelles donc des fois tu peux voir quelque chose que c'est énorme même tu sais mais des fois tu ne vois rien du tout mais c'est quand même des miracles valken c'est pour cela le rovanissime dans la majorité des miracles c'est pour cela qu'on va voir que quand akadosh bohu a voulu il a fait les dix plaies alors il a toujours demandé à mosher abenu d'aller faire quelque chose avant ça veut dire quand il y a eu par exemple les sauterelles alors qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a dit à hachem à mosher il a dit prends la terre de par terre jette la dans le ciel et de ça il va venir l'arber pourquoi les sauterelles ils vont venir quoi qu'il se passe et c'est pas la petite manche que tu as pris de terre que tu as jeté en haut qui va faire en sorte que c'est ça que ça c'est pas ça du tout mais alors pourquoi il lui demande non parce qu'il faut faire quelque chose parce que moi j'ai créé des lois c'est pas pour rien que j'ai créé des lois il ya une cavana dans ces lois là mais je suis prêt à aller 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 comment on dit allez-en à les enfreins je suis prêt ça s'appelle pas enfreindre mais je suis prêt à les comment t'as dit elle est transformée je suis prête mais je veux que ça reste quand même dans un on va dire une quissouille dans un cadre on va dire qui reste naturel même si c'est déguisé voilà déguisé ça permet aux hommes d'expliquer aussi sans voir le nez c'est-à-dire de dire c'est comme ça voilà et alors non mais non ça veut dire comme comment c'est écrit s'écrit là bas que tellement il y avait de sauterelles que le soleil ne brillait plus comme ça c'est écrit ça veut dire que c'est pas naturel ça ah oui non mais ça veut dire on te dit si déjà tu fais un miracle si déjà tu enfreins les règles alors enfreins-les jusqu'à fond à fond vas-y enfreins-les tu veux ouvrir la mer ouvre la mer pourquoi il y a besoin d'un vent toute une nuit comme ça un vent blama blama alors alors abilatane dit non ça change tout ça change tout parce que parce que le midrash il raconte que des des centaines d'années plus tard des centaines d'années plus tard à la deuxième destruction du temple quand on parlait de la grandeur de asia shir moshe et de la créatienne souffle des années plus tard les gens ils répétaient ils disaient il n'y a jamais eu de créatienne souffle à l'époque du bétamique d'âge et des romains des romains c'est à dire les romains et que c'était en fait un vent et on connaît ce vent il sort une fois tous les cinq cents ans et et c'est connu et des fois ça veut dire ça veut dire à kadhaj bohu il aurait pu enlever complètement le libre arbitre de tout le monde en une seule façon alors alors qu'est-mosheshallah hachamit barach et arbet k'tiv nata naté et yatra barbe v'chulev et ren bachrin pareil quand il y a eu les comment s'appelle les poux il y avait les la peste quand il y avait la peste pareil c'était la même chose à kadhaj bohu il a demandé à aron il lui a dit un et et dans chaque fois dans chaque chose dans chaque miracle il y avait toujours un petit un petit truc on va dire un par rocher krum elokhof nekhen piach kivshan v'ch'en becha are nissim et comme ça c'est dans tout les nissim il dira ben nous rabbi natan v'ch'en be elisha même avec elisha vous appelez de elisha elisha avec l'huile quand il a elisha l'élève de léon avisa rouletov quand il est allé voir la femme la chounamite là bas la femme elle était très très elle n'avait pas de quoi manger rien rien du tout à la maison et il est rentré dans la maison et il a dit donne moi des ustensiles elle a dit même des ustensiles j'ai pas alors il va chez tout et des chrénotes et des voisines et demande leur plein de de casime c'est à dire des récipients et remplis tous les récipients d'huile maintenant pourquoi il fallait faire ça c'est on dirait que c'est de la sorcellerie c'est il est en train de faire comme dans les trucs c'est pas ça du tout alors alors pourquoi tu lui demandes des choses comme ça la ma tu veux faire un miracle c'est le miracle pourquoi j'ai besoin de que tu m'aider il y avait toute une cérémonie lui a dit prends ça mais ici fait comme ça il y a tellement de chemin pour akadosh de faire des miracles en une seule seconde sans rentrer dans des dans des mesures de nature ah mais car d'arkoït bara c'est ça le chemin d'hachem c'est ça le chemin d'hachem permettez moi de faire une parenthèse personnelle pendant des années quand j'étais jeune je voulais savoir à qui j'ai affaire c'est qu'hachem oui c'est à qui j'ai à faire oui oui c'est qui hm c'est qui on m'a appris quand j'étais jeune que hm il nous punit si on fait du mal alors quand j'étais jeune j'avais très peur et c'était très contracté après on m'a dit il faut être bessimra moi je me suis dit on peut pas être bessimra si si on est dans une punition alors alors on m'a appris qu'il y a non il ya aussi un chame bon il est aussi bon des fois il est mis d'atadine des foyers mais alors dans ma tête je me suis dit je sais pas à qui j'ai affaire on dit qu'une fois il est là une fois il est comme ça après on dit à kadosh bohu que celui qui étudie dans la torah et celui qui est complètement dans la torah alors kadosh bohu il est proche de lui quand tu es dans ce monde et voilà et plein de gens ils viennent te décrire à qui tu as affaire et moi ça m'avait perturbé d'une manière vraiment vraiment dur parce que comme comment je dois lui parler comment je vais faire tchouva comment si je tombe si je fais bien si je fais pas bien que qu'est ce que j'ai à faire avec qui j'ai affaire le savoir c'est qui le sait qui c'est qui et vous voulez savoir c'est pas évident comme question j'ai posé cette question à beaucoup de gens et il y en a beaucoup ils sont mais boule balle beaucoup il ya des gens qui sont perturbés il y en a qui vont dire trois quatre réponses tu vas tu vas sortir avec une tête un chou fleur tellement tu sais plus et jusqu'à que mes yeux ils se sont ouverts stables et puis tout je l'ai lu dix des dizaines de fois mais ça m'a tilté un jour ça m'a tilté j'ai lu le le l'histoire la le le conte des cipour et massiote le cipour numéro 5 ou le 5 ou le 6 mais les hanavs le roi humble rabé nous nous a décrit c'est qu'il ya chaîne tu sais à qui tu as affaire un roi humble voilà la description de dieu il est humble c'est quoi humble c'est ce qu'on est en train de lire même si à chaîne il veut révolutionner le monde faire montrer la grandeur les diplées il est humble je vais te faire montrer d'une manière que même moi je vais me cacher même quand je me dévoile je vais me cacher je suis humble pas parce que je vais me cacher parce que je suis humble je suis humble mais les hanavs mais les hanavs mais les hanavs l'humilité d'acham ibarak c'est pour ça qu'on a étudié la gaava la la l'orgueil krasve shalom quand quelqu'un il a il a de l'orgueil dieu il peut pas il peut pas être dans les quatre dans les dans les dans les maîtres du monsieur qui a de la de la de l'orgueil il peut pas même si il peut pas il peut pas il peut pas tu viens tu viens de m'expliquer la phrase je dis ce que je veux je dis ce que je veux que que c'est une phrase qui est compliquée mais là d'après ce qu'on vient de dire c'est évident c'est à dire que quand il fait un miracle alors là bas tu rencontres en fait l'humilité et oui il a toujours habillé et déguisé d'une certaine manière maintenant maintenant ça mes amis sachez mes amis quand quand on a cette cette vision d'achem et ben et ben sachez que la vodat achem devient agréable et on a plus de simcha et on on a on a à qui on a affaire on a affaire à un melechana alors achem il est gadol gibor norah il a les treize mille d'orah mais ça oui mais tu veux savoir avec toi toi comment avec c'est quoi tu as le roi qui est en face de toi lui il a plein de crétères mais le roi qui est en face de toi c'est un melechana ici avec toi roi sur toi à nav parce que c'est l'histoire là bas l'histoire c'est que le l'autre roi voulait découvrir c'est qui ce roi et il a découvert que c'est un roi à nav exactement et plus il a et ainsi de suite sans rentrer dans l'histoire alors c'est ça qui dit rabbi nathan ici il s'est dit rabbi nathan tous les miracles à kadosh baruchou il fait c'est même les miracles c'est des miracles avec de la anava avec de l'humilité donc il est obligé d'habiller la nature autour ou miyavino tse mifalotav k'mo ken binyan daniel et là il dit rabbi nathan et c'est ça qui s'est passé avec daniel c'est pas que daniel il a fait un jeu en connaissant les atomes et les éléments du lion et il a su les changer et les gérer en fonction qu'ils n'ont plus faim et qu'ils vont plus le dévorer qu'est ce qu'il a fait daniel a prié à kadosh baruchou c'était que de la prière mais à kadosh baruchou il a habillé ce miracle dans la nature que daniel lui-même connaissait cette nature là ça veut dire c'était ça la rochma de daniel la rochma de daniel c'est qu'il connaissait même la nature dans laquelle hachem il habille le miracle c'est ça la grandeur que c'est ça le pchat que rabbi nathan voulait dire ça veut dire quand il y a un miracle alors alors rabbi nathan il dit daniel il connaissait les racines les ondes les atomes et à travers ça on peut faire des miracles alors rabbi nathan il dit ça ne veut pas dire qu'il n'a pas demandé à kadosh baruchou d'abord daniel a prié à hachem tout c'était que de la prière c'était beaucoup des moudins mais ce qu'il avait comme sagesse daniel c'est qu'il savait comment à kadosh baruchou en changeant la nature il allait la faire rentrer dans la nature parce qu'il avait la notion de l'humilité et il avait aussi la notion de l'humilité on ne peut pas comprendre oui mais ça dépend sur quoi tu pries ça dépend sur quoi tu pries non mais ça veut dire ça existe aussi de la sagesse sans la tfilah si ça existe une sagesse sans la tfilah il y a écrit les goyms ils ont aussi une sagesse la sagesse la rochma on parle de la rochma la rochma la sagesse là il parle d'une sagesse c'est une niédia c'est une connaissance c'est une connaissance c'est pas une sagesse c'est une connaissance c'est écrit que daniel il savait ça alors c'est dans Sefer Amidot ah ouais ouais ça a été racine de la machloquette ben y'a daniel c'est à dire que quand daniel on l'a mis dans la fosse de Lyon lui dans sa tête il n'était attaché que à il était attaché que à la émouna par rapport au Shebot il dit dans Sefer Amidot vous connaissez les les natures oui les natures par rapport au nom quel nom comment il a créé Dieu chaque nom de chaque chose oui oui par rapport c'était une sagesse oui c'est écrit ici alors il dit Rabbeinu il dit Rabbeinu Rabbeinathan donc quand on l'a envoyé là-bas il a été attaché jusqu'à qu'en étant attaché à Hachem et à la Torah et à la émouna alors Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé la connaissance même de la nature de comment elle fonctionne la nature à travers les mots et les lettres de la Torah et comment on les on les attache l'un avec les autres non non pas du tout pas du tout là on parle de ce qu'il y a écrit dans le Sefer Ayetira comment 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 créer certaines choses et c'est c'est ce qu'on appelle dans le langage kabbali les tirouféotiyot tirouféotiyot c'est de jongler avec les lettres chaque lettre c'est ce qu'on appelle dans le langage physique aujourd'hui les atomes les atomes ce sont des forces comme dans les lettres que chaque lettre il a des atomes et qu'ils ont des possibilités je saute un petit peu pour arriver au point essentiel écoutez bien mes amis l'arabinathan il va nous apprendre comment faire des miracles ce qu'on voulait lire la semaine dernière et qu'on n'a pas on n'a pas pu lire et là l'arabinathan il nous donne la connaissance exacte et la vision comment un juif il doit vivre aujourd'hui à Klal la règle pour savoir et pour résumer tout ce qu'il voulait parler ici tous les miracles ils sont de cette manière-là de quoi ? alors il explique il sait c'est quoi d'avoir la émouna parfaite ? c'est quoi d'avoir la émouna parfaite ? plein de gens vont te dire c'est quoi ? c'est peut-être ça ? c'est peut-être ça ? c'est peut-être ça ? l'arabinathan il dit la émouna parfaite l'éamine she'ateva mitnaeg aliadoit barah de croire que même la nature qui est fixée avec des règles même elle elle fonctionne à travers ashamid barah est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? ça a l'air dans votre tête hyper normal ce que je vous dis mais c'est pas du tout normal ce que je suis en train de vous dire je vais vous expliquer ce que je suis en train de vous dire normalement si je mets mon verre sur la table normalement le verre ne doit pas tomber pourquoi le verre ne doit pas tomber ? dites-moi la réponse parce qu'il y a une table mais ça c'est l'égoïne qui répond comme ça comment un juif il répond ? il a décidé qu'il y a une table elle arrête le verre non ça c'est des hormotes c'est que à Kadosh Baruch chaque seconde maintenant actuelle il décide que le verre ne tombe pas aucun rapport à la table aucun rapport à la table parce que même la table elle ne tient pas toute seule tout ne tient pas tout seul donc c'est focalisé sur la chose en elle-même d'accord mais ça veut dire à Kadosh Baruch quand il maintient le monde même la nature qui est fixée même elle elle n'est pas fixée autonome elle est fixée par Dieu chaque seconde chaque millième de seconde même la nature en elle-même est-ce que vous comprenez là ? il y a des tremblements de terre des fois il y a des choses qui deviennent comme du sable il y a des voitures elles rentrent dans le sol il y a des vrais tremblements de terre et la nature c'est la providence là mes amis si on serait un petit peu des baquis dans la Torah alors celui qui lit ça il dit là Rabinathan c'est un extrémiste ben oui même la teva c'est l'ashgaha normalement c'est les fous qui parlent comme ça ça veut dire là il dit Rabinathan il n'y a pas de nature il n'y a pas de nature il n'y a pas de nature Rabinathan il dit non c'est pas exact il y a la nature mais la nature elle est sous la providence divine ça veut dire que ça veut dire que c'est pas qu'il y a et la nature et la providence divine c'est quoi la nature ? c'est une règle c'est les règles de la loi physique qui sont stables qui ne bougent pas qui sont toujours comme ça et comme j'ai dit tout à l'heure et par dessus cela il y a Hachem qui change la nature non c'est pas ça le pshat c'est que il y a la nature que la nature Hachem fait en sorte c'est lui-même qui fait que la nature elle reste nature chaque seconde c'est pas qu'il y a un statique c'est pas qu'il y a la nature en mode stable et ça reste comme ça jusqu'à dedans c'est que même la nature c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait en chaque moment et à part cela il y a aussi le hors nature est-ce que vous comprenez le surnature le surnature alors c'est quoi le surnature si la nature est déjà surnature qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus surnature alors ce qui fait de nature et de surnature c'est ce qu'il y a le plus dans le monde ce qui est le plus la généralité la normalité c'est quoi la normalité la généralité de monde c'est que quand tu as une graine tu la plantes par terre ça pousse on va dire c'est le le Rovazman il est comme ça ça veut dire maintenant le le surnature c'est quand on doit changer cette cette généralité mais mais pas en disant que là on a changé les parce que mes amis ça répond à énormément de choses si vous réfléchissez un petit peu ça répond vous avez posé la question je ne me rappelle plus qui quand on n'a pas le droit de prier pour changer la nature c'est toi qui as posé on n'a pas le droit de changer d'accord on n'a pas le droit de changer la nature quoi c'est Khelek Chény ouais dans Daat Daat comment Bet Bet Daat, Bet, Khelek Chény alors qu'est-ce qu'il y a écrit le Havot le Havot le Havot le Havot D'a 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 Le Havot le Havot le Havot le Havot le Havot un «Yad, le Yadiyah » «Hemar, le M'Athik » «Semmati m'Pi, M'Au Rav Reb-Nat-Tan » «Zehre » «S'est-ce que c'est l'Ot-B' » «S'est-ce que c'est l'Ot-O' » «Hacadoum » «L'M'Aa » «Semm'a » «Voie 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 » «Tu peux lire en français juste le Keta drabenot lui-même ? » « Drabbinatan » Oui Non, juste le chrétal en dak yediyah tivéa olam. Alors sache que selon la connaissance de la Torah et au niveau des phénomènes de la nature, l'homme recevra les rênes de ce monde et le soumettre à sa volonté. C'est ainsi que les lions se soumirent au prophète Daniel, car Daniel était un grand érudit en Torah. Aucun système ne l'échappait. Il connaissait la nature du lion, car la nature conforme au savoir de la Torah et s'y soumettre. Donc c'est ça en fait, on a compris maintenant un peu plus de quoi on parle. On lit ça comme ça, on a pu comprendre que Daniel disait la Torah. Non mais en étudiant la Torah. Oui, il parle de la Torah. Il a soumis la nature. Alors pourquoi ça fait une marque l'enquête ? Alors ça fait une marque l'enquête parce qu'il, comme si que Rabbeinu, il rabaisse le miracle qui s'est passé à l'époque. Ça veut dire, ah, en fait Daniel était un haram et il connaissait la nature du lion. Alors quand il est rentré, il a su, on va dire, hypnotiser le lion, on va dire. Voilà. Ok. Alors il a rabaissé le miracle. Comment il est écrit dans le Nahr, dans le Névi, je comprends, dans le Ketuvim. Donc ils ont fait de ça une très grande, et c'est là où Rabbeinatani répond sa réponse sur ce, sur ce Sefer Amidot. Ma mâche, à fond la caisse, il faudrait l'étudier après, il faudra ta chème. Parce qu'il t'explique que chacun a sa structure. Non, parce que c'est trop long. Il t'explique déjà la chose, après il te dit que Daniel, il avait cette sagesse. Cette sagesse. Alors là il dit Rabbeinu, donc déjà il faut savoir une chose, c'est que même la teva, même la nature, elle est béashgaha. Ça veut dire, elle est, elle est, elle est, comment on dit, kolrega. Non, je sais, mais ça veut dire tempérairement, temporairement, comment on dit, temporairement, tout le temps, continuellement, constamment. Ça veut dire, même la nature, elle est constamment en providence divine. C'est ça que je veux dire. C'est ça quand on dit Amérkadej, mais tout gros, c'est ça. Nakhon, nakhon, nakhon. Mais de là aussi, elle est, non mais ça veut dire, c'est un chidouche. C'est pas pas tout, c'est un chidouche gadol. Ça veut dire que, ça veut dire que, que tout est dans la providence divine, même la nature. Maintenant c'est plus facile dans la prière de dire Hachem, Hachem, fais ça et ça. Même si des fois c'est un peu plus de surnaturel. Il n'y a pas de surnaturel, c'est ça qu'on t'explique ici. Quand tu parles à Hachem, le surnature, il est très très haut. Il n'est pas du tout de notre niveau à nous, parce que même la providence, c'est-à-dire même la nature, elle est sous la providence. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Natan. Celui qui a cette foi-là, parfaitement, Il peut changer la nature. Juste d'y croire dans ça, juste d'y croire que même la nature, elle est sous la providence divine. Ça veut dire quoi ? Sous la puissance de Natfila. Sous la puissance de Natfila, sous la gérance de Dieu, chaque moment, chaque instant. C'est comme un jour, il y avait un jour, un jour où j'ai posé une question. Si on a la Emouna parfaitement, que Akadosh Baruch Hu, il est partout. Alors moi, j'ai envie de marcher dehors, dans l'air, sans tomber. Je suis m'amène, je suis m'amène qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi ça ne marcherait pas ? Pourquoi ça ne marcherait pas ? Parce que là, c'est surnaturel. Non, là, c'est surnaturel. Alors, non, la vraie réponse, je l'ai entendue, la vraie réponse. Je ne crois pas à ça. Non, 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 ce n'est pas ça. Viens, on admet que quelqu'un, il arrive à ce niveau-là. Non, ça, c'est surnaturel. Parce que, pourquoi je vous... Il y avait des sadikins qui faisaient qu'il tzatadé. Alors, plus que ça, pourquoi je pose cette question ? Il n'y passait pas à des murs. Non. C'est avec des schémas. Un jour, il y avait Rabit Virch de Zidichov. Il faisait les 100 pas. Les 100 pas, on dit ? Les 1000 pas ? Les 100 pas. Les 100 pas. Il faisait les 100 pas. À l'époque, les sadikim, pour réfléchir, ils allaient, ils revenaient, ils allaient comme ça, les 100 pas. Et un jour, sans faire exprès, il a marché sur le balcon. Et le balcon, il n'était pas... Il n'y avait plus de balcon. Non, il n'y avait pas de barrière. Et sans faire exprès, il a marché dans l'air. On rigole, mais c'est écrit dans les livres, ça. Il a marché dans l'air et il est revenu. Il a remarché dans l'air, il est revenu. Sans faire exprès, ça veut dire, il n'était pas... Donc, je me suis dit, c'est faisable. Ce n'est pas un miracle, c'est faisable. Ça veut dire, il faut juste être conditionné dans sa tête. C'est quoi la condition ? Peut-être qu'il n'était même pas au courant, lui. Oui, il n'était pas au courant. La condition, c'est qu'il n'était pas au courant. N'achan, n'achan, il n'était pas au courant. Il n'y a rien fait. Mais comment pourrait-on comprendre ou arriver à ce niveau ? Ça veut dire, d'une manière de comprendre la chose. Il a dit à Benu que, en priant, tu peux arrêter une balle qui part. D'accord ? Quand quelqu'un tient avec un pistolet, avec la prière, que la balle, elle s'arrête devant lui. N'achan. Ça aussi, ça, c'est encore plus fort que de marcher. Non, mais ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, cette phrase, je ne la comprends pas. Ah, tu ne la comprends pas ? C'est la même que marcher sur la nuit ? Non, je ne la comprends pas, cette phrase. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas exactement ça. Non, on ne va pas rentrer dans ça. L'homme, ça ne est. Ah bon ? Mais qui te trouve ? La réponse, elle est simple. C'est comme dans l'Agmara. Un jour, Rabbi Khayna Ben Dosa, sa fille, elle vient et dit, Papa, désolé, mais R.F. Shabbat, on n'a pas d'huile pour allumer les nerots de Shabbat. Alors, Rabbi Khayna Ben Dosa, il a dit, et on a quoi alors à la maison ? Elle dit, ben, on a du vinaigre. Elle dit, ben, de la même façon que l'huile, elle allume, ben, le vinaigre va allumer. Et elle a allumé les nerots de Shabbat avec du vinaigre. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, tu sais quand tu pourras marcher dans l'air, et ben, mais tu ne tomberas pas, quand tu auras compris que même quand tu marches par terre, c'est un miracle exactement pareil que quand tu marches dans l'air, quand tu comprendras ça, là, quand tu marcheras dans l'air, tu pourras marcher dans l'air. Parce qu'au moment où tu comprends que tout est un miracle, que même la nature et les Bajgaha, quand tu comprends ça parfaitement, que toute la nature et les Bajgaha, tout devient de la Bajgaha. Et là-bas, il n'y a plus de niveau après de miracle, pas miracle, c'est au-dessus, c'est surnature. Il n'y a pas de surnature. Quand dans ta tête, tout, c'est de la providence divine, tout, c'est de la providence divine. C'est pélépleïne. Pourquoi ? Car il connaît la vérité. C'est quoi la vérité ? C'est entevaklal. Entevaklal, il écrit, il écrit entevaklal. La nature, elle n'existe pas, mes amis. Je ne sais pas, vous me regardez tous comme ça, là. Il n'y a pas de nature, les gars. Rabinathan, ce n'était pas un rêveur. Rabinathan, vous savez que Rabinathan, pourquoi Rabinu, il a choisi Rabinathan ? Pourquoi il a choisi Rabinathan ? Rabinathan, mes amis, c'était, dans sa nature, c'était un très, un mathématicien. Rabinu, il disait, si on prend Rabinathan, on le met dans une chambre, en quelques secondes, il sait te dire exactement le mètre qu'il y a en longueur, en largeur, en mètre carré, etc. Il avait une vision qui était très, très mathématique. Il a dit qu'il était très pied sur terre. Là, Rabinathan, il dit quelque chose qui est très dur. Alors, comment on peut expliquer alors la nature ? Comment ? Tu expliques. Là, il y a une nature. On ne va pas être des malades mentales quand même. Il y a quand même quelque chose. Alors, il dit non. Alors, comment on explique la chose ? Akkadosh Baruch Hu a voulu que, pour un cédère, pour qu'il y ait un ordre, alors il a créé ces règles-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est des règles, comment on a dit tout à l'heure ? Constants. Ça veut dire qu'ils ne bougent pas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas bouger, ou alors que c'est la réalité. Non, c'est pour qu'il y ait un ordre, pour que le monde ne soit pas tohu vavou, alors il a créé des ordres qu'il faut l'eau, le feu, l'air et la terre, etc. Mais c'est qui qui fait bouger les masalotes ? Non, c'est les anges. Et les anges, c'est qui ? Non, c'est nous. C'est la prière, c'est toute la Torah. Donc, en vérité, c'est la prière qui fait tout bouger. Donc, c'est qui qui fait bouger ? C'est ta prière à toi. On avait dit que l'homme, je ne sais plus dans quel contexte exactement, mais soit il pouvait être dans un référentiel Ashgaha, soit, je ne sais plus dans quel cas, il pourrait basculer dans un référentiel les forces de la nature, en fonction de comment il agit, ou je ne sais pas. Mais malgré tout, ça posait problème, parce qu'on ne comprenait pas. Alors, toi, une fois Dieu te regarde, il a son regard sur toi et dans la providence divine. Non, alors c'est simple. Et dans la théva, en fait, même quand tu bascules dans la théva, ce n'est pas que Dieu ne te regarde pas. C'est qu'en fait, même là-bas, il est... Non, alors ça fonctionne de cette manière-là. Quand Avram Avinu, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu auras un enfant. Alors Avram Avinu, il lui dit, non, je ne peux pas avoir d'enfant Hachem. Ah bon, je ne peux pas avoir d'enfant ? Pourquoi tu ne peux pas avoir d'enfant ? Parce que je vois dans les étoiles. Je vois les étoiles. Les étoiles, c'est toi qui les as faits. Il n'y a pas plus fort que ça. Et je vois que ni moi avec une autre femme, et ni Sarah avec un autre homme, et ni nous deux ensemble, on pourrait avoir des enfants. Voilà. Dans tous les côtés, il n'y a pas d'enfant. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dévoile un secret. Il lui dit, monte au-dessus du mazal. Parce qu'Israël met à la mazal. Au-dessus du mazal, tu ne vois pas. Et là-bas, tu peux avoir des enfants. Ça veut dire quoi ? Là, Avram Avinu, il explique dans le Torah Zayn, c'est là-bas qu'on avait étudié ça, qu'il y a une forme de vivre sous le mazal, et il y a une forme de vivre au-dessus du mazal. Akadosh Baruch Hu a créé la nature justement pour que l'homme intervient et qu'il change la nature. Comme ça, Avram Avinu, il explique dans le Torah Zayn. Et ça, c'est à travers la Emouna. Quand tu as la Emouna dans Hachem, le travail d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ? C'est quoi ? Pourquoi on lit ça ? La Tava, le plaisir le plus grand d'Hachem, c'est que nous, on devient des associés à Hachem en créant le monde. Comment on le crée le monde ? En priant, et avec notre prière Hachem, il change le monde, et grâce à ça, nous, on est alors, quand un homme... Ça ne marche pas avec Saturne, le Shabtaï, ça ne marche pas avec les autres. Le Shabtaï, il fait tout, et ça réveille tous ensemble. Alors... Le Shabbat, ils sont alignés, tous les rolamot, alors que la semaine, ils sont... Éparpillés. Éparpillés. Alors, ça, c'est dans le temps, mais il y a aussi dans l'homme un niveau de Shabbat. Le Tzadik, il est du niveau de Shabbat. Il n'y a que Shabbat. Et celui qui est attaché au Tzadik, il est aussi du niveau du Shabbat quelconque. Donc, ça veut dire que... Ça existe, ça aussi, dans des... Olam, Shana, Nefesh, dans les mondes, dans le temps et dans la personne. Ça veut dire, c'est une façon... Ouais, c'est sûr qu'il y a encore des points qu'il faut... Mais ça existe, ça veut dire. Ça existe qu'il y a une forme qu'on vit de manière naturelle comme l'égoïm. Et il y a une forme de vie comme un juif qui est surnature. C'est sûr que si on lit tout ça, c'est pas fait pour l'égoïm. L'égoïm, qu'est-ce qu'ils vont comprendre de tout ça ? Ils pourront incomprendre de ce qu'ils... Même si on leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. Ils vont comprendre de quoi ? Ils peuvent pas avoir cette émouna que tout c'est de la providence divine, vraiment. C'est très dur d'avoir cette notion. Donc, en fait, ces paroles, elles sont pour des juifs. Donc, alors, il y a ce qu'on appelle, on va dire, l'anaga de la teva. C'est pour l'égoïm qu'ils ont pas cette perception qu'on peut changer. Malheureusement, les juifs, aujourd'hui aussi, ils ont pris beaucoup de cette pensée-là en disant que c'est la nature et qu'on peut pas... Ils fatiguent pas Hachem et on s'assure de fatiguer Hachem. Ça veut rien dire, ce mot-là, fatiguer Hachem. Rien du tout, ça veut rien dire. Mais ça se dit, malheureusement. Il a fait un ordre dans le monde que la terre, c'est la terre et que la mer, elle repose sur la terre pour qu'il y a... pour qu'il y a un... un céder. Un céder. Chez Zénikra et Tzela Olam et ça, le monde l'appelle Teva. Et ça, le monde l'appelle Teva. C'est ça, la nature. Mais c'est pas de la nature. C'est pas de la nature. Et je vais vous montrer aussi pourquoi. On va l'étudier dans le Likouta Moran tout de suite. Mais par sa volonté, il change. Il change. Et de la terre peut devenir de l'eau et de l'eau peut engloutir des terres et des terres et des terres. Comme ça s'est passé dans tous les cas. Comme c'est écrit dans la Gemara Ta'anit, l'histoire que je vous ai racontée. Comme ça s'est passé avec Rabbi Chalina Ben Dosa que l'huile peut allumer et aussi le vinaigre, il peut allumer. Aklal. Pour résumer, il dit Rabbi Nathan. Tous les miracles se font que quand on a la foi, la croyance que toute la nature même la nature elle se conduit à travers que c'est lui qui maintient et qui gère le monde. Comment il fait le monde ? À travers des lettres, à travers des combinaisons de mots de la Torah. Et c'est lui qui connaît un petit peu ses secrets de la Torah à travers les noms et les mots. Il y a la possibilité de faire des miracles et de changer même la nature. Pourquoi ? Parce qu'il sait la racine de tout que tout dépend de la volonté d'Hachem. Mais tout se fait à travers la prière. qui est dit Cette conscience-là, on ne peut pas l'apprendre, on ne peut pas la connaître, on ne peut pas la voir qu'à travers la prière. Ça veut dire, celui qui croit que s'il va prendre de ses fers à Yétira et tous les six frères à Mekoubalim d'à l'époque et qui va commencer à apprendre les combinaisons de chaque lettre et de faire le golem, etc. Il se trompe complètement. Même le Maral de Prague, quand il a fait le golem, ce n'était pas que des noms et des choses comme ça. C'était beaucoup de prières, beaucoup de pleurs, beaucoup de supplications vers Akadosh Baruch Hu. Et après la prière, après tout le reste, après, c'était comme on a dit Melech Hanav Akadosh Baruch Hu il est humble. Alors, il habille le miracle à travers la nature de ce monde-ci. Voilà. C'était le petit Keta que je voulais vous lire qui nous touche notre Torah. Qu'il y a ces deux façons de gérance de Teva et de Ashgaha et que ça dépend de ce monde-ci. Maintenant, dans la Torah tête, on est arrivé dans le Seif E vers Vezéche Amruch à Khamen Ouzikhanam Libraha. Là, Rabbeinou va nous expliquer c'est quoi la Teva et c'est quoi la Ashgaha. Et comment Rabbeinou va nous l'expliquer c'est quoi la Teva et la Ashgaha ? On est Seif E. Ah, pardon. On est page 20. On a commencé le 19. Ouais, on a commencé le E. On est arrivé à la deuxième Keta du E. À Vezéche Amruch c'est la providence divine et c'est quoi l'inverse d'Erette Israël ? C'est quoi tout le contraire d'Erette Israël ? Erette Israël, c'est la beauté, c'est la vie, c'est la prière, c'est l'œil d'Hachem, la providence divine, temporairement, constamment. C'est les miracles à tout va. Erette Israël, c'est là où il y a l'abondance, il y a la parnassa, il y a la pluie, il y a la récolte, il y a les fruits qui sont doux, qui sont bons. Mais il y a tout l'inverse de cela. C'est quoi tout l'inverse de cela ? Erette Israël, c'est la providence divine, c'est la parnassa de Erette Israël, mes amis, c'est Mithraïm, c'est l'Egypte. L'Egypte, c'est tout le contraire de Erette Israël. C'est l'endroit là où il y a le moins de providence divine, c'est là-bas où les eaux, il ne pleut pas en Egypte. Parce que c'est un pays chaud, la pluie, elle descend très, pas beaucoup de temps dans l'année, comme par rapport à l'Erette Israël, les fruits en Egypte, ils ne sont pas pareils, etc., etc., etc. Quand Akadosh Baruch Hu, il a promis la terre d'Erette Israël au peuple juif, dans notre parasha de la semaine, parasha Terehé, parasha Tékev, comment il nous la donne, la terre d'Erette Israël ? Il nous dit, alors il nous dit, c'est pas Eretz Mithraïm que Mithraïm, l'Egypte, est arrosé de sa propre mer et de ses propres eaux, etc. Je vais vous donner une terre que sans, sans, vous ne devrez pas vous lever le matin pour la labourer. Parce que la pluie, elle va descendre tout le temps et la terre, elle va être tellement riche que tu n'auras pas besoin de la labourer ou alors de l'inverser ou alors de la travailler. Juste, tu sortiras pour l'accueillir et puis c'est tout. Comme ça, Akadosh Baruch Hu nous promet la terre d'Erette Israël. Alors que c'est juste à côté que vous allez jeter Israël, c'est trop bien. Alors, Rabbeinou, il va nous dire là, les maalotes d'Erette Israël équivaut à la Emouna, à la Tfilah et à Yaakov Avinu. Là, Rabbeinou, il fait un résumé de notre Torah pour nous faire montrer c'est quoi Erette Israël, c'est quoi Mithraïm pour nous apprendre deux façons de vivre dans le monde. Deux façons. Est-ce que tu vis en Erette Israël ou alors tu vis en Kutzlar? C'est ça la question. Vezeh Shavru Chachameno Zichonab Libracha C'est ce que nous ont appris les Chachamim dans l'Agmara Maseret Ta'anit. Erette Israël Shota Trila C'est qui qui boit en premier de la pluie dans le globe? Dans le globe. L'Agmara nous dit c'est Erette Israël. Alors toi, tout de suite, tu vas venir et tu vas me dire attends, 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 viens on prend la gé... comment ça s'appelle? Non, pas la géographie. La météorologie. Attends, viens on voit la météorologie et on va regarder dans le globe. Déjà le globe il est rond donc déjà il y a un problème. On ne peut pas savoir c'est qui qui reçoit en premier. Deuxièmement, il y a le nord, le pôle nord, le pôle sud. L'Antarctique et là-bas ça coule, etc. Top. Alors, mes amis, ça veut dire quoi que Erette Israël shota trila ? Erette Israël shota trila, le pshat, je l'ai rapporté juste en bas, mes amis. Regardez dans le numéro 59, Tanoura banan, Erette Israël, nivret trila, vechola olam kulo, nivra le bassof. Quant à Kadash Baruch Hu, il a créé la terre. Il n'a pas créé la terre, une planète. Il a d'abord créé un caillou. Un caillou ? Il a d'abord créé un caillou. C'est quoi ce caillou ? C'était la Evenchtia, la pierre angulaire. Et de la pierre angulaire, il a comme une patte à modeler, il a... Shota, Shota. Shota mit Tehomot. On va en parler de ça aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a attiré. Et quand il a attiré, il a créé Erette Israël. De Erette Israël, après qu'il a créé Erette Israël, il a créé le reste du monde. Comprenez mes amis ? Ça mes amis, c'est Hachem, Idbarar, qui a créé le monde qu'il a écrit lui-même de sa main. C'est-à-dire, tu ne peux pas penser autrement. C'est comme ça. C'est l'ingénieur du monde qui dit comment il a façonné le monde. C'est lui-même qui te le dit, d'accord ? C'est une gmara, donc. C'est-à-dire quoi ? Il dit dans l'ingénieur, il regarde si le monde a besoin d'eau, il regarde d'abord si Erette Israël a besoin d'eau. Et tout l'eau que le monde a besoin, Hakadosh Baruch Hu le donne en Erette Israël et de Erette Israël sous terre, de là-bas, le monde en entier est arrosé. Par où ? Par la Even Ashtia, la pierre angulaire. C'est pour ça qu'on appelle Even Ashtia. C'est quoi Ashtia ? Elle boit tous les eaux du monde. On peut la voir, cette pierre ? Oui, on peut la voir, bien sûr qu'on peut la voir. Elle est dans la mosquée ? Au-dessus de la mosquée. Elle est toujours mouillée, c'est la Even Ashtia, elle est toujours mouillée. Et maintenant, c'est ça, parce que c'est elle qui arrose tout. C'est elle qui arrose. Donc en vérité, toute la pluie, toutes les eaux qu'il y a dans le monde, ça vient... Ne vous inquiétez pas, mes amis, on va parler de tout et il n'y aura pas de point qu'on ne va pas comprendre. Ben, Zrat Hashem. Là, pour l'instant, on lit juste l'Agmara. Après, je vais revenir pour que ça ne soit pas trop ésotérique et qu'on se dit, bon, ce soir, on a parlé des choses qu'on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Voilà. Chez Nema ranoten matara pnarez vechalach maim alpne khutsot eret Yisrael chotem ek shamim vechol olam kulo et le monde en entier mit tamtzit. Le monde, ce qu'il boit, il le boit mit tamtzit. C'est quoi tamtzit ? Concentré. Du concentré. C'est du concentré. Ça veut dire eret Yisrael, elle boit de manière générale, de manière naturelle. Et le reste du monde, c'est des concentrés. Chez Nema ranoten matara pnarez. Eret Yisrael, chotat rila vechol olam le bassov. Chez Nema ranoten matara pnarez, mashal adam she megabel et takvina. Nautel et ta ochel o maniach et ta psolet. Et là, le marja, il explique, il explique, D'accord. Alors maintenant, j'avance un petit peu. Eret Yisrael, chotat rila, vaqshamim, et la pluie, baim mit teomot. D'où vient la pluie ? Comment on appelle le teom en français, mes amis ? Les abîmes. Non. C'est les abîmes ? C'est les profondeurs ? C'est les abîmes ? Ok. akshamim baim mit teomot. La pluie, elle vient des eaux qui sont souterraines, des abîmes. Que moi, Chekatouf, comme c'est écrit dans le psaume, teom el teom, koré l'ékoz sinorecha. Alors, je vais revenir pour expliquer ça. Nakhon. Nakhon. Ve teom la shone nes. Maintenant, teom, qui veut dire les abîmes, qui veut dire les profondeurs de là où l'eau, elle descend. Teom veut dire aussi le mot nes. C'est quoi nes ? Nes, on a dit, c'est de lever quelque chose de très haut. Nes. Mais aussi, nes veut dire miracle. Parce qu'un miracle, il fait quoi ? Il fait que tout le monde parle de ça. Donc, c'est comme si que je me manifeste, je le fais monter. Donc, le mot teom, il ressemble au mot nes, que nes veut dire levé et qui veut dire aussi miracle. Que moi, je sais qu'à tout, va teom qu'on aïr. Quand Ruth, elle est revenue à Yerushalayim, va teom qu'on aïr. Tout le monde a parlé de ça. Alors, regardez comment Rabbeinu, il fait les liens. C'est important, mes amis, c'est pas du tout compliqué. C'est des jeux de mots. D'accord ? Alors, tout ça pour nous dire que Eret Israël, tout Eret Israël, c'est des miracles. Comment il arrive à ça, Rabbeinu ? Alors, il dit Eret Israël, on a dit Chotatrila, c'est elle qui boit en premier. Pourquoi c'est elle qui boit en premier ? Parce que la pluie, elle vient des abîmes. C'est quoi les abîmes ? C'est théom. Donc, c'est qui qui reçoit la pluie en premier ? Eret Israël, car elle, elle reçoit du théom. Parce que Eret Israël et le théom, ils sont le plus touchés l'un avec l'autre. Mais théom, ça veut dire nes, et nes, c'est que tout le monde parle. Donc Eret Israël, sa racine, c'est l'énissime. Pourquoi théom, c'est Eret Israël ? Parce que Eret Israël, elle boit en premier. Donc, les abîmes, en premier, ils appellent vers Eret Israël. Parce que c'est Eret Israël qui réclame. Les abîmes, c'est ce qui reçoit la pluie. Non, les abîmes, ils ont en elle à eux. Alors, je vais expliquer maintenant comment ça fonctionne. Alors, écoutez bien, mes amis, ce que je vais vous dire là maintenant. Le premier jour de la création du monde, Akkadosh Baruch a créé la lumière. C'est tout. Que la lumière. Et d'abord, avant la lumière, il a créé ce qu'on appelle les quatre éléments. Les quatre éléments. Mais c'était les quatre éléments avant leur matière. On appelle ça le Ilaï, Koha Yuli. C'était la première matière. Avant que la matière, elle soit, c'était la première matière. La matière, le Ilaï, ça s'appelle, en latin. et il y avait la lumière. Le deuxième jour, Akkadosh Baruch a créé le ciel, pas pour le ciel, mais pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça veut dire quoi ? Au premier jour, vers la fin du premier jour, c'est là où Akkadosh Baruch a créé l'eau. L'eau, c'est la première matière qui a été créée dans le monde. Première avant tout. Et l'eau, elle a été digne à être la première matière qui est le plus proche d'Hachem. L'eau. Le plus proche d'Hachem. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas de goût, elle n'a pas de forme, elle n'a pas d'odorat, elle n'a pas de couleur, elle n'a rien. Elle est neutre. Comme Akkadosh Baruch où elle est totalement neutre. Et l'eau, c'est la vie de tout. Ça veut dire c'est le commencement. Ça veut dire on sait que quand on va chercher une planète, la première chose qu'on cherche c'est est-ce qu'il y a de l'eau ? S'il y a de l'eau, il y a de la vie. Parce que la vie, elle peut créer, elle peut se créer, elle peut commencer à se créer dans de l'eau. La vie animale, ça veut dire je parle de la vie animale, ça veut dire même les insectes, même les microbes, même les, comment on appelle ça, les plus petits, les toutes petites créatures, elles se forment tout d'abord et tout avant dans de l'eau. Maintenant, spirituellement, l'eau, c'est la seule matière qu'elle enlève l'impureté. Quand quelqu'un est impur, il rentre dans l'eau, il est pur. Les kélim, dans de l'eau. Les mains, dans de l'eau. Quand on doit être un peu au migvé, dans de l'eau. Dans de l'eau, comme ça, dans de l'eau. L'eau, elle est tellement grande, tellement puissante, qu'elle ne peut pas se salir. Jamais l'eau, elle peut se salir. Elle ne se salit pas, l'eau. L'eau, elle passe par sous-terre, par des pierres, par de la boue, par des chemins et en fin de compte, quand elle arrive dans le ruisseau, dans la... C'est de l'eau. Normalement, elle devait être sale. Elle emporte la saleté. Mais elle ne se salit pas. Jamais elle ne se salit. Jamais elle ne se salit. L'eau, c'est ça l'eau. Maintenant, mes amis, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'eau, alors, il y a écrit, c'est rapporté ici, « Tehom el Tehom Kore » Dans les psaumes de Tehilim, on dit, un psaume Adonai Malach Gehout Lavesh Lavesh Adonai Ozit Hazar Avtikon Tevel Baltimot Nachon Kisacham Meaz Meolam Atan Nassun Neharot Kolam Adonai Malach De l'eau. De l'eau. De l'eau, la création du monde dit à Hachem, Hachem, tu es le plus grand. Tout de suite, il y a une armée de Rishonim et de Aharonim en commençant par l'Agmara. Les Chachamim, ils disent, de qui on parle dans ce Mismor-là ? Mikolot, Maim, Rabi, Madirim, Mishberiam. De qui on parle ? Alors, les Chachamim nous disent, on parle de la création du monde. Quand Akkadosh Bauchu a créé le monde, quand il a créé l'eau, l'eau tellement, elle était abondante, non, pas abondante, elle était, non, elle bougeait comme avec des, elle était torrentielle, torrentielle, elle était agitée d'une agitation inimaginable. Tellement que le bruit qui sortait de l'eau, c'était un bruit phénoménal, c'était le plus grand bruit possible. Ça, c'est les Chachamim qui disent dans l'Agmara et aussi le Meiri dans l'Agmara Maseretani. Rashi et le Radak, il dit non. Rashi et le Radak et encore des autres Mépharchim, ils disent, là-bas, on parle dans la Kriatiam Souf. Quand il y a eu la Kriatiam Souf, quand la mer, elle s'est ouverte, le bruit que ça a fait, quand l'eau, elle s'est montée, c'est là-bas, c'est là-bas qu'on parle. Et, il y a des autres Mépharchim dans un Zohar à Kadosh qui dit non, en fait, cette eau là qu'on parle, Colot, Maïm, Rabi, Madiri, Mishberayam, ça parle quand Mashiach reviendra. Pour revenir de base dans la nature, au tout début, mes amis, dans le Zohar Hadash, écoutez bien, c'est des choses qui sont très très importantes et quand à Kadosh il a vu que l'eau était agitée, d'une agitation inimaginable, pourquoi elle était agitée, mes amis ? Parce que l'eau avait une seule volonté. vous m'écoutez les amis ? C'est quoi de servir Hachem ? De remonter vers lui. L'eau, nous on la connaît, elle est humble, l'eau. Elle descend toujours, elle descend, là où tu l'avais descend. Mais l'eau, de base, quand elle a été créée, elle ne voulait qu'une seule chose, remonter vers Hachem. Remonter vers Hachem. Donc l'eau, elle était agitée, agitée, agitée. Alors Akadash il a dit il faut vite calmer ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il a créé le ciel. Et en créant le ciel, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le Rakiya, c'est le ciel. Le Rakiya, c'est un des ciels. Un niveau du ciel. Alors, c'est quoi les eaux d'en haut, c'est quoi les eaux d'en bas ? Il a juste fait une séparation, juste non. Dans l'eau, mes amis, il y a deux qualités. Il y a les eaux qui sont mâles et il y a les eaux qui sont femelles. Dans le Lachon Mekabala, on appelle ça Main Nukvin et Main Dourri. C'est quoi les eaux mâles et les eaux femelles ? De la même façon qu'il y a dans le monde en entier, le mâle et le femelle et qu'ensemble ça crée, ça procréé, ça le fait des enfants. De la même façon quand les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ils se mettent ensemble, alors ils arrivent à créer une création qui est énorme en, qui va créer chez un homme de la Emunah envers Akkadosh Baruch. Et ça c'est les eaux d'en bas De quoi ? Au Kareh Salamayim. Au Kareh Salamayim. Oui, alors ? Quand on fait une uraha qu'on ne sait pas comment c'est grand ? Alors, c'est quoi la grandeur de cela ? C'est qu'Akadosh Baruch Hu il a pris les eaux d'en haut et il les a mis sur terre. Et quand il les a mis sur terre, tu crois qu'ils sont restés calmes ? Ils ont englouti tout le globe. Et ils ont englouti tout le globe. Et ils étaient encore très agités. Pourquoi ils étaient agités ? Ils étaient encore plus agités. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent tu nous as séparés d'en haut. Mais pourquoi c'est eux qui sont en haut et nous qui sont en bas ? Alors Akkadosh Baruch Hu il a vu que c'était aussi fort. Alors il a pris une très grande quantité de l'eau et il les a jetés dans le théum. Il les a jetés dans les abîmes et il a fermé les abîmes. Et là la mer a crié de toutes ses forces. Tout ça, ça s'est passé le Yom Chéni mes amis. Yom Chéni. Et la mer a crié de toutes ses forces Hachem ! On veut revenir vers en haut ! Et tellement ils ont crié qu'ils ont commencé à pleurer. L'eau a commencé à pleurer et de là a été créé le sel qu'il y a dans la mer. Et plus la mer est basse du niveau du globe plus elle est plus salée. Comme on voit dans la mer morte que c'est l'endroit le plus bas comme c'est le plus bas du monde donc le plus loin d'Hachem elle a encore plus pleuré donc elle a encore plus de sel en elle. et c'est le sel qui a éclé. Quand Akadosh Bauchu il a vu ça il a dit je vais faire un pacte avec toi la mer a dit ah ouais quoi elle a dit on va prendre ton sel pour tous les corbanotes tous les corbanotes que je ferai j'utiliserai le sel et en plus de cela il y aura une très grande mitzvah une fois par an dans le Bet Hamikdash ce sera la mitzvah de Nisuchamayim c'est à dire de de verser de l'eau et où l'eau elle tombait dans le théor vous vous rappelez il y avait le misbeach le misbeach c'est la petite pente et il y avait le misbeach qui se tenait là n'achon oui ou non oui alors entre la pente et entre le carré du misbeach il y avait un une fente qui descendait jusqu'à l'infini c'était David Améler qui avait créé ce ce théor ça s'appelle dans l'agma mesretzuka Chitin et c'est là-bas qu'on renversait le Nisuchamayim et le Nisuchayayim quand la mère a entendu ça qu'on va l'utiliser pour deux mitzvot dans le Bet Hamikdash Nisuchamayim et qu'on va utiliser son sel pour chaque corban tout de suite la mère elle s'est calmée et là c'est quoi un cave Akkadosh Bauchou a mis des règles dans le monde et il a fait en sorte que la mère ne peut pas bouger chaque chose maintenant comment il tombe de la pluie comment il tombe de la pluie il a mis le sable il a mis le sable maintenant comment il pleut écoutez mes amis le Zohar Akkadosh alors c'est pour te répondre à toi c'est quoi le théum alors écoutez bien quand la terre elle a soif en premier c'est qui qui sait c'est les eaux d'en bas parce que les eaux d'en bas ils sont emprisonnés dans le monde ils voient que dans le globe dans la terre la terre a besoin d'eau elle veut donner de l'eau mais elle ne peut pas parce qu'elle a été enfermée par Hachem alors elle fait quoi l'eau elle ne peut que remonter elle ne peut que remonter c'est quoi qui remonte c'est la rosée c'est la tal c'est la seule la seule la seule chose qu'on peut mais le tal il rapporte le matar tal ou matar comment alors il y a mes amis comme si que les eaux d'en bas ils frappent dans la terre et c'est ça qu'ils appellent l'eau d'en haut pour faire pleuvoir en bas donc théom elle théom coré les coltinorats ça veut dire c'est qu'en Eretz Yisraël que les abîmes de Eretz Yisraël ils sentent que la terre elle est manquante elle est sec alors elle a besoin d'eau elle appelle son autre eau d'en haut l'eau mâle avec l'eau femelle elle appelle elle crie les deux eaux s'appellent théom elle théom coré ils s'appellent ils s'appellent et c'est à ce moment-là même qui descend de la pluie et quand il descend de la pluie les eaux d'en haut les eaux d'en bas se mettent ensemble et c'est comme ça qu'il y a des plantes des fruits et la naga de ce monde-ci donc en vérité on voit que d'où vient la pluie dans le monde en entier que dans le théom qui existe que en Eretz Yisraël que c'est elle qui ressent en premier la sécheresse de la terre et en appelant l'eau d'en haut grâce à ça ça crée un contact qu'ils arrivent à faire pleuvoir en Eretz Yisraël et après tout le monde est arrosé grâce à Eretz Yisraël donc c'est ma mâche ce qu'on apprend ici comment on voit que toute la gérance même de la pluie elle est à travers Eretz Yisraël et à travers les théomodes d'Eretz Yisraël est-ce que vous avez compris ce que je vous ai expliqué là maintenant mes amis ? Ah j'ai oublié c'est ça fait partie des raisons pour lesquelles on va au Tachlir à Rosh Hashanah parce qu'à Rosh Hashanah c'est le jour où le monde a été créé et nous on doit apprendre la Yir HaTchamaïm de la mer qu'on voit comment toujours elle essaye d'être elle est agitée pourquoi elle est agitée ? parce qu'elle veut revenir à sa racine et j'ai oublié de vous dire aussi que le Zor HaKadosh non c'est le Yismar Moshe qui explique un Khidouche qui est énorme il dit quoi ? il dit si vous regardez quand les Khasidim pourquoi les Khasidim ils dansent et ils sautent ? pourquoi ils dansent ? pourquoi ils sautent les Khasidim ? ils disent ça ressemble à la mer quand la mer est agitée pourquoi la mer elle est agitée ? parce qu'elle veut revenir à sa racine c'est pareil les Khasidim pourquoi ils frappent les mains ils chantent et ils dansent ? c'est comme la mer qu'elle est agitée parce qu'on veut revenir à notre racine on veut monter en haut dans le ciel on veut qu'on nous emporte totalement donc c'est Mamash un signe la mer est un signe qui est énormément de la Hira de Shamaïm c'est d'ailleurs la raison pour laquelle pourquoi on appelle la Hira de Shamaïm la crainte du ciel pourquoi on dit la crainte du ciel ? on ne peut pas dire la crainte de Dieu la crainte des eaux alors c'est quoi Shamaïm ? Cham Maïm dans le ciel il y a de l'eau en fait la crainte qu'on a c'est de l'eau en regardant l'eau c'est pour cela qu'il y a écrit Asapanim Rouban Chassidim la Mishnah elle dit comment s'appelle les Sapanim ? comment ? les marins ce sont des des personnes comment on pourrait dire un chassid qui font qui font plus que ce qu'on leur demande les marins ce sont des personnes qui sont qui sont bons parce que toute leur vie ils voient l'eau et l'eau c'est la reflétation du ciel et le ciel c'est la reflétation le reflet du trône d'Hachem comme c'est écrit pourquoi on met le Terelet pourquoi on met le Terelet dans les Tsitsits parce que le bleu il nous rappelle la mer et la mer c'est le reflet du ciel et le ciel c'est le reflet du trône d'Hachem donc c'est ça l'importance la Yiracham c'est que ça nous rappelle ce sont des indications qui nous rappellent maintenant tout ce symbole tout ce qu'on vient d'étudier là ça se fait surtout en Erette Israël c'est à dire qu'en Erette Israël la providence elle est énorme tellement elle est énorme que tout ce qui se passe de naturel en Erette Israël c'est des miracles c'est ça que les Chachamim nous ont pris que quand il pleuvait il pleuvait d'une manière de col à tort alors regardez dans la Gemara dans le 63 ça veut dire dans le ciel mes amis pourquoi j'ai besoin qu'il y ait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas parce que la pluie quand elle tombe elle peut descendre que jusqu'à trois tfahim sous terre chaque tfah c'est combien mes amis non un tfah c'est entre 7 et 8 cm 7 et 8 cm c'est à dire quand la pluie elle tombe elle arrive à descendre à pénétrer dans la terre jusqu'à 7-8 cm pourquoi les 7-8 cm pardon c'est trois fois donc ça fait combien ça fait 25-25 cm jusqu'à 25 cm il y a les racines on va dire générales des plantes qui ont besoin d'être mais maintenant qu'est-ce qu'on fait avec les plantes qui ont des racines qui sont à des kilomètres c'est ça les eaux d'en bas la pluie d'en haut elle arrose pour les fleurs qui sont en bas et les eaux d'en bas ils arrosent par en haut et il y a écrit ce qui sort en bas sort en haut il y a plus d'en haut il y a plus d'en bas en bas il y a plus qu'en haut je ne sais pas mais c'est comme ça que ça fonctionne il y a 70% d'eau dans le monde mais les eaux d'en haut les eaux d'en haut c'est quoi les eaux d'en haut c'est quoi les eaux d'en haut c'est quoi les eaux d'en haut c'est l'eau qui est dans les nuages c'est les eaux qui sont dans les planètes c'est les eaux qui sont en kérach en glaçons dans les autres planètes dans les autres qu'Hakadosh Baruch Hu a éparpillé que l'as qu'Hakadosh Baruch Hu a éparpillé dans tout le cosmos qu'il y a il les a éparpillés d'en haut c'est pour ça que cette eau là elle n'est pas agitée elle est calmée par contre c'est les eaux d'ici ce sont des eaux qui sont complètement des fois agitées ou pas agitées où ils ont des tensions ils ont presque il y a deux mois trois mois il y avait des glaçons qui sont tombés sur le désert d'Arabie Saoudite où il fait en général 50 degrés de moitié de glaçons comme ça il y a un bali donc Rabenu il nous a remis le concept que c'est quoi le plus grand miracle qui puisse exister mais qu'on ne voit pas comme miracle mes amis c'est la tuile non un miracle c'est quoi le miracle c'est le plus grand de la tuile non ça c'est le plus grand mais le miracle en lui même c'est quoi le miracle en lui même qui est un miracle énorme mais que pour nous c'est normal le miracle il renouvelle chaque instant le problème c'est la pluie mes amis la pluie la pluie de l'eau qui tombe du ciel tout simplement et goutte par goutte goutte par goutte qu'une ne touche pas l'autre et que ça dépend ça descend etc dans certaines mesures maintenant ça c'est le miracle le plus grand dans la Torah dans l'Agmara il y a écrit quand il pleut la grandeur de la journée quand il pleut il est grand comme quand il va être le jour des résurrections des morts et d'où on apprend ça aussi on apprend mais c'est d'où qu'on apprend ça dans la Hamida c'est où qu'on dit dans quel braha des 18 brahot de triat à Metim c'est là-bas on dit pourquoi c'est là-bas pourquoi les Haramim ont choisi de mettre la pluie d'Afrique dans triat à Metim parce que maintenant c'est quoi le problème le problème il dit regarde les miracles dans ce monde-ci on a dit qu'ils sont habillés dans la nature dans ce monde même dans l'Erette Israël des miracles énormes le miracle le plus grand de tous les miracles c'est quoi ? c'est qu'il pleut et qu'est-ce qu'on a dit sur l'Erette Israël Kaviachol c'est qu'en Erette Israël qui pleut et dans tout le monde on reçoit de ce que Erette Israël y reçoit c'est-à-dire quand Erette Israël a été bien rassasiée grâce à ça le monde il est en bonne fonction ça veut dire que tous les miracles ils se font en Erette Israël mais de manière que ça reste Keilu naturel maintenant c'est pour cela que la Naga nous on a tendance des fois à ne pas voir qu'il y a des miracles à croire que que la vie elle est complètement nature et qu'il y a des règles et qu'on ne peut pas franchir les règles et en expliquant tout ce que tu veux expliquer et ben c'est la Torah prochaine qu'on va étudier la Torah 10 c'est les gens qui veulent habiller les miracles dans la nature Rabbeinu il les appelle des bêtes féroces les bêtes féroces qui veulent habiller les miracles les expliquer en nature oui c'est quoi la pluie la pluie c'est de l'eau qui a été vaporée de la mer qui est dans le nuage et qui est en petit truc et que quand il fait chaud ça enlève les particules ça les racine et à cause de ça il retombe et voilà il te fasse montrer quelque chose comme si c'est hyper naturel hyper normal qu'en vérité chaque mot qu'il a dit c'est un miracle que ça existe mais malheureusement c'est un problème mais c'est ça qu'il dit Rabbeinu il dit Eret Israël c'est comme ça maintenant il a fait un comparé à l'autre de la même façon qu'Eret Israël c'est là-bas qu'il y a la pluie et c'est là-bas où il y a les miracles la émouna et la tefila qu'on voit que ça marche il y a aussi l'inverse c'est Mithraïm il a fait la même chose où Mithraïm où il a fait Eret Israël l'Egypte et à l'envers d'Eret Israël un contre l'autre comme c'est écrit regardez comment Rabbeinu il est énorme comment il rapporte un passouk qui reste dans le même passouk on a parlé tout à l'heure des Nes on a dit Nes c'est le V O et c'est aussi miracle Rabbeinu il rapporte un troisième mot avec une troisième définition Nase c'est quoi Nase l'ivroir comment on dit l'ivroir s'enfuir reculer Nase Vayanos Mithraïm Nassim Likrato Vayanos Lachor c'est à dire de de se détourner de de l'ivroir comment on a dit l'ivroir s'enfuir Nase c'est s'enfuir d'une vitesse ça veut dire quoi il dit Rabbeinu s'enfuir du Nes Nase Nes c'est à dire Mithraïm lui il s'enfuit du Nes quand on dit Mithraïm mes amis on parle pas de la terre égypte avec le drapeau des égyptiens c'est pas quand on dit Mithraïm on parle de parce qu'à l'époque on n'habitait pas en dehors on n'habitait que en Mithraïm à l'époque c'était où Mithraïm ou Eretz Yisraël donc quand on parle de Mithraïm on parle aussi de tous les 127 pays parce que Pharaon il était le roi du monde c'est pour cela que même prier en Égypte c'est compliqué d'où on apprend ça mes amis vous vous rappelez mes amis dans quelle plaie c'était ça quand il y avait la plaie alors de la grêle quand il y avait la grêle c'était la grêle comment ça on dit en français la grêle la grêle alors Pharaon il est vite parti Moshé il a dit Moshé je t'en supplie je t'en supplie arrête 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 alors qu'est-ce qu'il a dit il a dit quoi Moshé Rabenu il dit il faut que je sorte de la ville et frose cette capaille et là je vais prier pourquoi il faut qu'il sorte de la ville tout de suite Drachie rapporte regardez on l'a rapporté ici Mithraïm dans 65 qu'est-ce qu'il dit Rachie tout de suite qu'est-ce qu'il dit Mithraïm ça c'est Moshé ça c'est Moshé Rabenu qui dit ça veut dire Moshé Rabenu il dit je ne peux pas prier dans Mithraïm même Moshé à son niveau il n'arrivait pas à connecter à l'âge quand il était en Mithraïm alors c'est le Chutzlaret c'est le Chutzlaret maintenant Rabbi Nathan il dévoile dans le Likuta que même en Chutzlaret il y a des niveaux de Rétisraël c'est quoi ? alors il dit les Bateknesiot Batemidrashot et les Kivret Tzadikim Bateknesiot ou Batemidrashot et les Kivret Tzadikim c'est donc il y a toujours une refuge si on a envie de prier en Chutzlaret on va voir des Tzadikim ou alors dans une Batekneset ou Batemidrash donc on voit que même Moshé Rabenu ne pouvait pas prier en Chutzlaret tellement c'était impur tellement c'était grave c'est-à-dire cette fille-là elle ne pouvait pas passer nulle part elle était absorbée absorbée d'après ce qu'on a étudié ici c'est qu'il y avait des nuages les nuages faisaient en sorte que les prières ne pouvaient pas monter et Moshé Rabenu c'est qui d'après notre Torah nous pour rester dans cette Torah-là on a dit que quand on ne sait pas prier il faut faire quoi ? il faut s'attacher au Tzadikim parce que les Tzadikim c'est eux qui savent faire monter là c'est le Tzadik lui-même Kaviyachol qui en Égypte à cette époque-là qui avait des Giloulim il ne pouvait pas regarde imagine-toi jusqu'à où c'est compliqué comment la Torah elle est énorme quand on est dans des endroits où il y a des Giloulim où il y a Mamashla Vodazara où on essaye de donner des explications autres que la Emouna combien c'est grave ? alors là Rabenu va commencer à nous expliquer ce qu'on a étudié tout le concept de ce qui s'est passé avec nous alors écoutez comment c'est beau c'est pour la raison pour laquelle mes amis Avram Avinu quand Akadosh Baruch Hu il a appelé dans Brit Benaptarim quand il lui a fait une alliance et il lui a dit je vais donner à ta descendance toute la terre d'Israël et une abondance qui est énorme etc 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 alors Avram Avinu il a posé une petite question à Akadosh Baruch Hu Bameh Eda Ki Hirachena comment je serai Hachem que je vais bien mettre recevoir et là Akadosh Baruch Hu il a dit Bameh Eda le monde en entier je l'ai créé à travers ma bouche je te promets quelque chose tu poses des questions alors pour le mot Bameh Eda et ben je vais te créer deux Bameh Eda il y a Doat Eda Ki Ger Yeza Arabe Eretz Lola Emar Bameh Ochanah t'as dit Bameh Eda 400 ans il va être en Égypte alors moi quand je lis ça sans trop savoir je me dis c'est quoi ça il est très sévère là Hachem il est peigné oui c'est le roi Anna exactement et en plus de cela en plus de cela Rachid il rapporte il dit on ne peut pas dire qu'Abraham Avinu n'avait pas d'Emouna c'est le premier homme qui a eu l'Emouna Roche Lama Minim c'est lui l'Emouna alors lui il a été poghème dans l'Emouna on ne peut pas dire ça alors il dit Rachid c'est quoi il dit Rachid Avraham Avinu avait peur de ses fautes que ce que Akadosh Baruch Hu lui avait promis c'était quand il était au début mais maintenant qu'il est rentré avec Sarah et avec Pharaon et Avin Meler et avec toutes les histoires qu'il y avait il s'est dit peut-être malheureusement j'ai fauté et peut-être maintenant mes fautes ont changé la promesse d'Akadosh Baruch Hu c'est comme ça qu'il dit Rachid mais Rabenu il dit il y a eu un P'gamm Emouna maintenant c'est pas une punition il dit Rabenu c'est pas du tout une punition alors c'est quoi il dit Rabenu alors il va nous dire c'est ça le Burkidush il a posé la question il a dit comment je serais il dit Rabenu qu'est-ce qu'on a dit on a dit la Emouna elle est où surtout mes amis Eret Yisrael et la Tfila elle est où surtout Eret Yisrael et la Emouna et la Tfila elles dépendent un de l'autre Emouna Tfila Nisim Eret Yisrael un dépend de l'autre c'est mathématique au moment où tu es Poghème dans un des ronds c'est comme si tu prends le ciseau et tu découpes le rond qu'est-ce qui se passe quand tu découpes le rond tout se défoule qu'est-ce qui s'est passé Abraham a venu il a été Poghème dans la Emouna tout de suite il est tombé en Hutzlaret puisqu'il ne peut plus être en Eret Yisrael donc il est tombé en Egypte et au moment où il est tombé en Egypte il a fait faire descendre Yaakov a venu et les enfants c'est qui Yaakov et les enfants mes amis ? c'est qui ? d'après notre Torah qu'on a étudié c'est la prière les douze tribus c'est la prière ça veut dire quand les enfants de Yaakov a venu sont tombés en Egypte ça veut dire que la prière est tombée dans la galoute qu'on ne peut plus prier qu'on ne sait plus où ils sont les douze tribus les douze charim dans le ciel pour prier donc Emouna il n'y a pas Tfila il n'y a pas Eretz Yisraël il n'y a pas donc Nisim il n'y a plus et c'était fini et ça ça s'appelle la première galoue du Ham Israël la première galoue du Ham Israël qui a commencé par la première question Bamé Edah Yitzra qui a écrit c'est le seul parmi les Avot qui n'a pas été poguème dans Eretz Yisraël pourquoi ? parce que Yitzra n'est jamais sorti d'Eretz Yisraël pourquoi ? parce que c'était un korban comme c'était un korban il est monté cool au Kodesh mais Avram et Yaakov c'était pas cool au Kodesh ça veut dire c'était cool au Kodesh mais c'était des autres niveaux donc ils ont endommagé que Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte que là-bas c'est l'inverse des miracles pourquoi c'est l'inverse des miracles ? c'est quoi Avdout mes amis Avdout c'est quoi Avdout ? Avdout c'est là l'esclavage l'esclavage c'est l'inverse des miracles l'esclavage c'est qu'il y a une loi la loi du plus fort la loi du il y a des gens tu dois faire des obligations des acharayout etc nous on est tombé 400 ans en esclavage c'est parce qu'on manquait des munas pourquoi c'est Yaakov et ses enfants qui sont descendus parce que Yaakov et ses enfants c'est ça la tefila c'est pour cela qu'il n'a pas eu le mérite d'être en Eret Israël et d'avoir aussi la prière et là Yaakov ou Banav que Moshe Katouf que Beitzrak ikarele chazera velo kol litsrak ça veut dire que maintenant on va voir qu'est-ce qui s'est passé Yaakov était obligé de réparer la faute de son père Avram son grand-père Avram alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov à Vinou qu'est-ce qu'il a fait il est arrivé et ça c'est un secret que Rabbi Nathan il nous dévoile dans le Likuta à la Chod il dit Rabbi Nathan on le voit quand Yaakov est parti de chez Lavan après 14 ans de travail et il est arrivé à Bethel et il s'est endormi il dit Rabbi Nathan un secret énorme qu'est-ce qui se passe quand tu as travaillé 14 ans ? c'est quoi le symbole de travailler 14 ans ? il n'y a pas plus grand symbole de ça que la Avdout comment on dit la Avdout ? l'esclavage il y a écrit là-bas qu'il n'a pas dormi il n'a pas dormi toute la nuit toutes les nuits il n'a pas dormi il a travaillé 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 il n'y a pas plus d'esclavage que ça et c'est quoi l'esclavage il dit Rabenu c'est le manque des Mouna c'est l'obscurité c'est le manque de tout parce que là il était en plein Emunat Phila Nis Simer et Israël il n'y a pas il n'y a pas de tout ça donc là il est en train de réparer alors il dit Rabbi Nathan quand tu sens dans ta vie que que tout est mes boules balles tout est tout est problématique que tu n'as pas les idées claires que tu ne sais plus ce qu'il faut faire tu ne sais plus où tu en es il dit la première chose qu'il faut faire c'est d'aller dormir c'est d'aller dormir et Jacob il est arrivé à Bethel et il a vu il a écrit que le soleil il tombait c'est à dire quoi que le soleil tombait il voyait que toute la lumière l'espoir il descendait il n'y avait plus rien c'est fini et ça veut le tuer il a volé les bras rôt il n'est pas marié tout que des problèmes il est en poursuite qu'est-ce qu'on fait alors qu'est-ce qu'on fait alors il dit il y a un moment il faut aller dormir ça s'appelle apaiser les esprits il dit qu'est-ce qu'il se passe quand tu dors alors ça c'est une autre Torah la Torah 35 Où là-bas il rapporte un Zohar que quand un homme il dort on l'a étudié ça aussi la Neshama elle monte ou la Neshama se rémunère se régénère où on sait que quand tu as une voiture Tesla tu la mets dans la c'est où que nous on se régénère Olam An Eshamot c'est là où elle est avant et après mais quand on est dans ce monde-ci alors Rabbeinu il rapporte un Torah 35 allez regarder dans le monde de la Emouna c'est pour ça qu'il y a écrit quand un homme il va dormir sa Neshama elle va monter dans la Emouna et dans la Emouna je vais me rémunérer me régénérer toute la nuit et c'est ça qui va me donner de la force la Emouna dans le ciel il y a une conception quelque chose que c'est là-bas le Mekor le Shoresh le Esos de la Emouna c'est Eretz Israel d'en haut si on peut dire alors maintenant qu'est-ce qui se passe quand Yaakov Avinu il est tombé il est il est il est allé dormir il n'est pas allé dormir parce qu'il était fatigué il est allé dormir pourquoi pour se rapporter de la Emouna pour se rapprocher de la Emouna et qu'est-ce qu'il rêve dans sa dans sa quand il dort il rêve d'un soulam une échelle avec des anges qui montent et qui descendent normalement il devrait écrire qui descendent et qui montent pas qui montent et qui descendent parce que les anges ils sont en haut donc ils descendent d'en haut et ils remontent mais là-bas dans la Torah il y a écrit qui montent et qui descendent alors comment ça fonctionne pour la première fois Kadosh Baruch Hu lui a fait montrer qu'autour de lui il y a tous les anges ils sont autour de toi donc ça l'a déjà renforcé dans la Emouna et qu'est-ce qui s'est passé dès qu'il s'est réveillé il a dit une phrase Enze Kiim Bet Elohim Veze Charashamaim Charashamaim c'est quoi Charashamaim la porte du ciel des prières donc là il a été métaken la Emouna et la Tfilah quand il a été métaken la Emouna et la Tfilah tout de suite il a été promis avec Eret Israël et il y a eu des Nissim comment Yaakov Rahel les enfants les douze tribus donc il a réparé Emouna Tfilah Nissim Eret Israël tout ça ce qu'il a été Poguem Avraham Avinu ça c'était personnel pour son père Avraham mais le Poguem qui a été fait sur le peuple juif n'a pas été fait sauf sur le peuple juif lui-même que lui-même il fallait qu'il se renforce dans la Emouna et le peuple juif lui-même il ne pouvait pas se renforcer dans la Emouna et c'est de là qu'on apprend mes amis que le peuple juif ne peut pas sans le Tzadik c'est quoi la preuve la preuve c'est que pendant 400 ans on leur a dit renforcez-vous dans la Emouna et ils n'ont pas réussi et quand mon cher Abbé est venu le renforcer dans la Emouna l'année d'après ils sont sortis c'est qui qui nous renforce dans la Emouna c'est que le Tzadik qui peut nous renforcer dans la Emouna c'est que mon cher Abbé qui nous a renforcé dans la Emouna et c'est pour ça qu'après les 400 ans que c'était tout un Tzirouf de Emouna qui a fait en sorte que qu'on a réparé la Emouna l'Ethfilah et l'Ethim et l'Eret Yisrael donc on voit mes amis que il y a aussi mis à part la prière et la façon de comment on prie il y a aussi l'endroit combien il est important c'est l'espace c'est l'environnement c'est l'endroit que tu respires l'endroit que tu habites ce n'est pas pour rien mes amis que l'Eret Yisrael a été donné pour le peuple juif car la Torah on ne peut l'appliquer que en Eret Yisrael et nulle part autre et la Torah en Khuzlaret c'est qu'on ne l'a fait que pour ne pas l'oublier on ne l'a fait pas parce que c'est une obligation de la même façon que c'est une obligation en Eret Yisrael et ça mes amis la prière celui qui est méritant de prier avec le Tzadik à Emet en Khuzlaret sa prière elle est aussi comptée un petit peu de Eret Yisrael parce que le Tzadik c'est Eret Yisrael c'est le Bichina d'Eret Yisrael celui qui est attaché au Tzadik alors sa prière elle va jusqu'en Eret Yisrael vous savez qu'il y a écrit que chaque prière elle est emmenée à la à la Kineret elle se trempe là-bas elle va passer au Kotel et le Kotel l'envoie à Hebron et de Hebron elle monte jusqu'en haut c'est tout un chemin ça veut dire ceux qui habitent en Eret Yisrael alors ça se fait plus facile ceux qui habitent en Hutzlaret c'est un chemin parce qu'après en haut il y a encore donc mes amis il faut savoir une chose c'est que on doit vivre dans l'atmosphère d'Eret Yisrael et c'est quoi l'atmosphère d'Eret Yisrael mis à part géographique il y a aussi une atmosphère d'Eret Yisrael c'est quoi l'atmosphère d'Eret Yisrael c'est de vivre en mode Ashgaha Ashgaha c'est-à-dire en providence divine c'est quoi providence divine c'est Emouna de vivre un peu plus la Emouna ça ça s'appelle l'Eret Yisrael ça en dehors d'Eret Yisrael c'est très dur de vivre la Emouna de cette manière là en dehors de l'Eret Yisrael c'est très très dur t'es obligé presque de vivre naturellement à travers les rois les règles de la nature on peut on peut briser les règles de la nature mais c'est très 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 dur c'est très compliqué ouais d'une certaine façon mais on ne pouvait pas arriver en Eret Yisrael si on n'avait pas la Emouna oui mais là-bas ils se sont renforcés dans la Emouna avec Moshé Rabenu non le tzadik les a remplis d'Emouna là-bas même là-bas même quand ils ont crié Hachem c'est pas qu'ils chutaient c'est pas qu'ils tombaient Rabenu il dit les chutes n'existent pas c'est que pour monter toutes les chutes étaient pour monter de niveau donc c'était que des montées de niveau en fait c'était oui mais on ne va pas regarder ça parce que ça c'était c'est pas ça Eret Yisrael Eret Yisrael c'est le peuple juif en lui-même le peuple juif en lui-même qu'il a été influencé par le R.F. Rav que c'est eux qui se plaignaient le peuple juif lui-même il s'est renforcé toutes les fois devant le Mont Sinai devant la mer qui s'est ouverte avant de sortir en Égypte quand ils étaient même en dehors avant de rentrer en Eret Yisraël quand ils étaient en Eret Yisraël déjà mais c'est qui qui a fait ce travail ? c'est Moshé Rabenu Moshé Rabenu sinon ils ne pouvaient pas sortir de Mitzrayim ils ne pouvaient pas sortir de Mitzrayim pour sortir de Mitzrayim c'était un combat mental on a expliqué déjà que l'Égypte en Égypte il n'y avait pas de barrière et il n'y avait pas de policier il n'y avait que des policiers qui regardaient la quantité de briques que tu faisais des lions de marbre ouais mais c'est quoi des lions de marbre ? des lions de... des physiques c'est des chapels qui venaient là non mais il n'y avait pas mais ça veut dire il n'y avait pas ça veut dire que mais tu t'imagines que t'es évede t'es un... t'es un... t'es un... comment on dit un évede ? t'es un esclave dans un pays où personne te dit que t'es esclave ça veut dire que personne te fait montrer que t'es un esclave sur ce que tu travailles sur ce que tu travailles tu reçois de l'argent t'es nourri et t'es logé tu payes des impôts et on te nourrit et on te loge on te dit que t'es un esclave eux les Bné Israël ils se sentaient en esclaves sans qu'il n'y avait rien d'esclavage dans l'Egypte rien alors quoi ? comment ça fait vraiment d'expliquer ça ? ben il n'y a pas d'expliquer c'est ça c'est ce qui s'est passé alors ce qu'on explique c'est ça c'est ce qui s'est passé donc eux ils n'étaient pas en esclavage ils étaient là-bas non tout le reste comment ils étaient en esclavage quand même c'est pas qu'ils se sont mis eux ils se sont mis eux aussi mais ça veut dire c'est quoi le fait c'est que dans leur tête c'est à dire il y avait là-bas je ne sais pas si c'est une sorcellerie mais il y avait une émouna une fausse croyance qu'on était absorbé par là-bas c'est comme un petit peu on peut dire les gens qui habitent en dehors de Erette Israël qui te disent mais c'est pas possible aujourd'hui de monter en Israël pourquoi c'est pas possible parce qu'il y a la part d'à ça il y a ça le travail je suis habitué etc ça veut dire ils te disent mais fourrage ce n'est pas possible ils te disent ce n'est pas possible et bien les juifs en Égypte disaient la même chose c'est pas possible de sortir d'Égypte on nous nourrit loger on est comme il faut alors c'est dur mais c'est la vie et qu'est-ce qu'il a fait mon cher Abbénoi il a dit arrêtez de croire dans ça vous pouvez sortir de cet esclavage vous pouvez il fallait que l'Ebn Israël s'enlève cette notion de Parnassah de la France de l'Angleterre des Américains de tout de toutes ces choses-là de je gagne je mets de côté j'achète je vends je prépare pour mes enfants la comment on appelle ça le RMI le RSA le RC2 le RC3 tout ce que j'ai besoin de toutes ces choses-là je mets de côté il n'y a pas tout ça il n'y a plus rien maintenant on vit totalement avec Akadosh Baruch Hu alors c'est certain qu'il y avait des yeux qui se disent ouais mais il est un peu Moshe là il est un peu planeur parce que là il nous dit d'aller dans le désert main dans les poches où où tu veux où et bien quelque part mes amis quelque part nous aussi on doit faire un pas alors c'est pas exactement le même pas mais ce que Rabenu nous dit c'est au moins le pas important c'est quoi c'est au moins dans ta foi dans ta émouna dans ton coeur de savoir que le monde c'est Dieu qui le qui le qui le gère qui le il est manigoto comme on dit qui le qui le dirige et que tout dépend de lui tout dépend de ma prière envers lui et qu'il n'y a aucune force aucune force aucune force de son monde si ce n'est pas la volonté d'Hachem ça on est obligé de le mettre dans notre coeur au moins le minimum et c'est que comme ça qu'on sortira que le Mashiach reviendra qu'on fera ce pas même si on extérieurement on se conduit de manière qu'on va au travail et qu'on gagne de l'argent ok mais moi dans mon coeur dans ma foi dans mon cerveau je sais je suis certain d'une chose et Alvaï Kachem me donne encore plus c'est quoi c'est un homme il doit se dire tout ça vient de toi Shemit Barar tout tout même si je crois que je travaille je garde de l'argent je vais chez le docteur et qu'il me soigne je vais chez l'avocat et qu'il me fait sortir de mes problèmes ok c'est comme ça qu'Hachem il a fait pour qu'il y ait un cédère pour qu'il y ait un ordre dans le monde mais moi le juif qui habite en Érette Israël ou alors qui est attaché au Tzadik en dehors de l'Érette Israël ou Birlal tous les juifs là où ils se trouvent s'ils s'attachent à Hachem et qu'ils s'en rapprochent dans la foi et dans la émouna que tout est dans les mains de Dieu et que Dieu c'est juste en priant avec la foi en sachant que tout est dans les mains d'Hachem on a lu dans la lettre tout à Kadosh il peut faire des miracles pour tout le monde même pour le plus grand des rachats il faut juste croire croire dans la prière combien c'est dur de croire dans la prière mes amis et bien il faut se renforcer dans la émouna et celui qui habite en Érette Israël c'est beaucoup plus facile et celui qui il a le plus de possibilités de voir les miracles de prier d'être en Érette Israël et d'avoir la émouna et grâce à ça de vivre une vie qui est Géoula c'est à dire une délivrance par contre quand on vit sous l'atmosphère sous l'emprise de ce qu'on appelle l'Egypte c'est quoi l'Egypte c'est la c'est la nature c'est la c'est la Teva c'est les règles c'est le monde c'est la Tarbout Maravit comment on appelle ça la culture occidentale c'est le travail c'est les trucs alors tu vis sous l'emprise de la nature c'est très 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 dur c'est que les grands sadikim comme Moshe comme le Baal Shem Tov ah oui oui bien sûr qu'on peut être bien sûr bien sûr qu'on peut être quand on manque des mounahs le Zohar Akadosh il dit qu'il y a des gens qui ne sont pas méritants d'habiter en Eretz Israël même qu'ils habitent en Eretz Israël alors comment ça se passe il y a des anges il y a des anges qui sont énormes qui ils ouvrent leurs 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 ailes et qui les mettent sous terre comme ça ces gens là ils marchent sous les ailes des anges et pas sur la terre d'Eretz Israël parce qu'ils ne sont pas méritants parce qu'eux ils n'ont pas la mounah ils n'ont pas la foi et qu'ils essayent de vivre sous la nature et de dire que tout c'est la nature etc qu'Hachem nous sauve d'être partie de ces personnes là et qu'on s'attache énormément dans la foi dans la mounah qu'Hachem il est là qu'il est proche de nous et qu'il attend juste qu'on lui prie et qu'on lui demande et que Bezra Tachem on soit associé à lui à la création du monde Bezra Tachem et qu'on puisse faire passer ce message là à nos enfants aussi Bezra Tachem et à nos femmes à nos enfants et à tout notre entourage le cours prochain on va apprendre d'où tombe la pluie c'était la iloula de Rabin Aftali et au début de la première il y a marqué l'histoire avec Rabin Aftali on l'a raconté et on l'a mis aussi au début ici Réalisé par